Bonjour, bienvenue sur mysculpe.tm. On va commencer l'année scolaire par le premier chapitre en physique, sciences physiques. On va parler du condensateur. Donc, vous pouvez voir les différents types de condensateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Des armatures, donc constituées par deux plaques métalliques, appelées des armatures si vous voulez, séparées par un isolant. L'isolant est appelé diélectrique. C'est un diélectrique. Donc on peut avoir comme l'isolant, par exemple, le papier, le mica, le verre. Donc on a plusieurs isolants, si vous voulez, utilisés dans les condensateurs. D'accord? Donc on va passer au symbole. On va voir le symbole d'un condensateur. Donc on va symboliser les deux plaques. D'accord? Et le condensateur est caractérisé par sa capacité C. Donc je vais représenter ce condensateur là. Donc ça, pour symboliser les deux plaques, les deux armatures. Et là, la lettre C, c'est pour, si vous voulez symboliser, la capacité, la grandeur caractéristique du condensateur. On va passer à grand 2. Donc grand 2. Le rôle Du condensateur. Vous allez voir l'expérience. Et puis on va commenter. Il va aussi, là, le fier deін. Il va être en gros. C'est pour ça. Alors que c'est un petit déjeuner qui s'est mis en gros. C'est un déjeuner. L'expérience. C'est un déjeuner qui est n'a dit qu'il est venu. Il ne s'est mis en gros, on ne se passe pas tonneur. On a dit qu'il est venu, on se sent tonneur. C'est un déjeuner qui se dit qu'il est venu, qui s'est mis en gros, un déjeuner qui se dit qu'on peut faire tenir. Alors qu'on peut faire tenir, C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti ! 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 La relation est toujours valable, que ce soit là ou bien là, Q égale à C fois UC, UC égale à Q sur C, donc si UC augmente, on a la charge augmente, d'accord ? Donc la charge, que ce soit là ou bien là, les deux grandeurs UC et Q sont proportionnelles. Pourquoi tout ça ? Parce que c'est, bien sûr, il faut toujours remarquer que c'est une constante. Et cette constante, elle ne dépend pas de UC ni de Q, elle dépend uniquement des caractéristiques du condensateur. Donc C dépend des caractéristiques du condensateur. Donc je dis bien qu'elle dépend uniquement des caractéristiques du condensateur, c'est-à-dire qu'elle ne dépend ni de UC, ni de la tension au bord du condensateur, ni de sa charge. Donc ça dépend uniquement des caractéristiques du condensateur, d'accord ? On peut exploiter aussi l'expérience, si vous voulez, pour voir l'évolution de la tension au bord du condensateur en fonction du temps. Donc là, je peux me proposer d'étudier l'évolution de la tension au bord du condensateur en fonction du temps. Alors, rappelons que Q est égal à I fois T. En même temps, on a vu que Q égale à C fois UC. Donc, finalement, UC égale Q sur C. Or, Q n'est autre que I fois T. Bien sûr, pourquoi I fois T ? Parce que I est constante. Donc là, I égale constante. Pourquoi constante ? Parce qu'on a utilisé un générateur de courant. Bien sûr, il faut faire attention. Là, on a utilisé un générateur de courant. Donc, il faut bien faire attention. Donc, I est constante parce qu'on a utilisé un générateur de courant. Et on vous a rappelé, la définition d'un générateur de courant, c'est qu'il est capable de déviter, délivrer un courant d'intensité constante, quel que soit le circuit. D'accord ? Donc là, on aura UC égale Q, c'est I fois T. Donc, I fois T sur C. Donc, finalement, si vous voulez, UC égale I sur C fois T. Donc, avec I, c'est une constante. Et C, bien sûr, la capacité est constante. Donc, UC, en fonction du temps et de la forme, UC égale A fois T. Bien sûr, ce n'est pas forcément le même A. Il faut faire attention. Là, je parle d'un coefficient des acteurs de la fonction, bien d'attendre du droit. Je peux noter ça A' ou bien K ou bien peu importe. L'essentiel, c'est que K, là, c'est une constante. Donc, finalement, UC est proportionnel à T. Donc, lorsque je représente UC en fonction du temps, bien sûr, le temps en seconde, UC en volt et T en seconde. Puisque les deux grandeurs sont proportionnelles, si vous voulez. Donc, la représentation va me donner une droite qui passe par l'origine. Donc, je répète, il faut faire attention. Il insiste. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc, vous allez voir l'allure de cette courbe UC en fonction du temps. Vous ne pouvez voir ça que si on a utilisé un générateur de courant. Donc, il faut bien faire attention. Parce que, tout à l'heure, lorsqu'on va parler du pôle RC, on va voir autre chose. Donc, là, il faut faire attention. UC en fonction du temps est une fonction linéaire parce qu'on a utilisé un générateur de courant. Donc, il faut bien faire attention. D'accord?